Nous sommes très contents que le président du Conseil économique, social et environnemental ait eu envie de visiter sur le terrain cette banque alimentaire. C'est l'occasion de mettre en évidence notre savoir-faire, de montrer ce qu'une banque alimentaire fait au quotidien. Je crois qu'on n'a pas toujours conscience que nous travaillons comme une entreprise, avec les contraintes d'une entreprise, avec les impératifs que nous avons, et puis cette notion de service rendu au public. Nous avons une mission d'intérêt général. Les banques alimentaires récupèrent ou achètent des aliments qu'ils redistribuent à 5400 associations, que sont par exemple les CCAS, les épiceries sociales, les épiceries solidaires, tout un tas d'associations qui, comme on le sait, sont très nombreuses en France. Pour ce qui concerne le réseau de la banque alimentaire et des associations qui ont conventionné avec elles, il y a à peu près 17 000 personnes qui ont eu recours à l'aide alimentaire au moins une fois dans l'année. La collecte, c'est qu'une infime partie de nos entrées. C'est 8 %, mais c'est une opération extrêmement importante en termes de visibilité. Le reste provient de la ramasse, c'est le terme générique qui représente en fait l'opération. On fait tous les matins dans la grande et moyenne distribution. C'est à peu près 33 %, un tiers de nos entrées. On a l'Europe qui nous donne 20 % de nos entrées à peu près. Là, les industriels de l'agroalimentaire, 30 %. Des échanges entre banques, ce sont toutes les entrées. Ça représente 1 400 tonnes. L'idée, c'était de vérifier que le travail fait au Conseil économique, social et environnemental, ce travail à travers nos avis, les préconisations que l'on fait, vérifier qu'elles étaient bien en adéquation avec la réalité du terrain. Aujourd'hui, il faut à la fois gérer la question de l'urgence sociale et il faut réfléchir à comment on va continuer à travailler ensemble, à se structurer, à répondre, probablement à une augmentation de la précarité et donc de la pauvreté dans cette région comme nationalement. Depuis le premier confinement, il y a des régions ou des collectivités locales qui nous ont demandé de remettre des paniers ou des colis aux étudiants. Et depuis cette distribution de colis et de paniers aux étudiants, nous avons multiplié les formes d'aide aux étudiants puisqu'au moment où on se parle, il y a déjà une trentaine d'épiceries spécialement destinées par les étudiants que nous avons créées en partenariat avec d'autres grands réseaux comme par exemple la Croix-Rouge et avec l'aide des départements ou des municipalités. Puis entre le 18 mars 2020 et disons jusqu'en juillet-août-septembre 2020, le nombre de bénéficiaires que l'on a servi a augmenté en moyenne, bon ça varie selon nos départements, mais en moyenne à peu près de 20%, et nous avons eu effectivement de nouveaux publics à aider, des familles qui ne pouvaient plus bénéficier du prix modeste des cantines scolaires puisque les écoles ont été fermées pendant le premier confinement. Tout un tas de personnes qui ne pouvaient plus travailler comme les auto-entrepreneurs ou ceux qui faisaient des petits boulots et qui ne trouvaient plus de travail dans cette période de premier confinement où toutes les choses étaient arrêtées. Notre action allait de veiller à améliorer et à entretenir les collaborations entre les acteurs associatifs, les collectivités territoriales pour faire en sorte que collectivement on apporte des réponses à la fois la situation d'urgence et qu'on réfléchisse à comment demain on va relever le défi qui va être face à nous. Ce que beaucoup de présidents de banques alimentaires craignent, c'est que le nombre de bénéficiaires se remette à augmenter quand les aides d'État cesseront après la crise sanitaire. Je suis très satisfaite parce qu'on arrive à partager les difficultés, mais aussi à partager des solutions éventuelles. Et c'est de ce côté-là qu'il faut travailler davantage encore pour faire en sorte qu'on ne se réveille pas à la sortie de la crise de façon catastrophique. Il y a des alarmes que l'on a émises et effectivement, il faut anticiper de façon à ce que la sortie de crise soit la moins douloureuse possible pour les personnes vulnérables. Déjà avant l'entrée dans le Covid et toutes celles qui n'en a pas encore identifiées, mais qui vont apparaître au moment de la sortie de crise. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'hâte de déverser. Il y a une belle organisation qui s'est mise en place. On voit que les associations comme les banques alimentaires se sont beaucoup mobilisées. Elles nous ont dit que les dons n'avaient pas baissé. En plus, évidemment, des actions de l'État. C'était un échange vraiment très intéressant ici avec la banque alimentaire, de voir comment ils fonctionnaient, quelle était leur qualité, et puis aussi les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Donc c'est une visite vraiment passionnante de ce point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada